Bon alors, par avance, je m'excuse, c'est vrai que je porte le bonnet. Alors, on pourrait croire que c'est pour le style, un petit peu, mais c'est surtout pour une raison toute simple. Là, en ce moment, je n'arrive pas à me coiffer, c'est dégueulasse, donc voilà. Voilà quoi, c'est vraiment pas top, donc j'espère que vous n'avez pas trop vomi sur votre écran. Bref, ok, donc ça c'était pour la petite blague de départ. Alors, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de l'enceinte portable que je considère être la meilleure. Tu as été du coup intrigué, tu es venu sur ma vidéo, très très bien, très bon réflexe. Mais tout de suite, maintenant, en matière d'audio, je vais vous demander d'oublier tout ce qui est Bose, JBL, LG, Sonos, Amazon Alexa, HomePod. Oui, pourtant, moi j'aime bien Apple, mais oubliez le HomePod quand même. Bref, je vais vous demander d'oublier tout ce que vous savez actuellement sur l'audio et d'écouter ce que je vais vous dire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que certainement vous ne connaissez absolument pas. Et vous allez certainement vous dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette marque qui débarque, là ? Qu'est-ce que tu nous racontes, Flomen ? C'est nul à chier, quoi. Je vous parle de la marque Libratone. Ah oui, et au passage, vous êtes sur ma chaîne, Flomen se ramène. C'est parti. Voici le graal ! Voici le bébé, voici l'enceinte. Bon alors, à première vue, ça ressemble à une sorte de cylindre. C'est pas très très beau, enfin après, goût et les couleurs, chacun vaut au midi à sa porte, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai tardé, j'ai tardé, je voulais faire cette vidéo depuis super longtemps, je voulais vous en parler, je voulais vous dire plein de trucs dessus, parce que je la trouve vraiment géniale, cette enceinte. J'aime bien parler de couteau suisse. Là, je pense que couteau suisse, c'est le mot parfait, et bien tout simplement pour illustrer, pour décrire cet objet. C'est vraiment quelque chose d'assez dingue, et quand je vais vous donner toutes les caractéristiques techniques, vous allez... Vous allez être sacrément bluffés, je pense. C'est parti. Cette enceinte est la Libratone Zip Mini. Et c'est bien simple, comme je vous l'ai dit, elle fait pratiquement tout. Bon, bah, je... Bah, elle fait pas tout, hein. Elle fait pas encore le café, hein, peut-être la génération suivante, mais pas encore le café. Dommage. Mais plus sérieusement, cette enceinte, elle est Wi-Fi. Bon, pour les plus techniques d'entre vous, DLNA et AirPlay. Elle est également Bluetooth APTX, encore une fois, pour ceux qui ont des connaissances dans le domaine. Bluetooth 4.0. Elle a juste derrière une entrée auxiliaire, une entrée auxiliaire jack, sur lequel, voilà, le jack, tout le monde en parle, tout le monde dit, oh, le jack disparaît. Et bien là, vous avez, si vous voulez, vous avez une sortie USB, donc ça va vous permettre de quoi ? De recharger votre téléphone, c'est quand même génial. Et cette enceinte renferme une batterie qui vous donnera un peu plus de 10 heures d'autonomie. Avouez que déjà, au niveau du descriptif, ça donne envie. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Donc, comme vous le voyez, c'est une enceinte qui a des haut-parleurs sur toute sa partie, donc à 360 degrés. Idéal pour les soirées, si vous voulez mettre de la musique d'ambiance, pour que tout le monde puisse être arrosé comme il faut. Si je devais parler rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais si je devais parler rapidement de la qualité audio, j'aimerais tout simplement dire deux mots. Équilibre et polyvalence. J'avoue, ça fait un peu télé-shopping comme ça, mais c'est pas du tout ça. Je vous explique. Toi, qui aimes écouter tout style de musique, que ce soit de la dance, que ce soit du rock, que ce soit du jazz, que ce soit de la musique classique, que ce soit n'importe quoi, tu y trouveras ton compte. Pourquoi ? Parce que c'est une enceinte polyvalente. Ce qui veut dire une chose, elle est ultra équilibrée en matière d'audio. Vous allez retrouver un équilibre au niveau des basses, au niveau des médiums et au niveau des aigus. Ça, c'est quand elle est configurée en mode neutre. Et je vais vous le dire un petit peu plus tard, mais vous allez voir que vous allez pouvoir la personnaliser en fonction de l'ambiance que vous voulez, en fonction du style de musique que vous écoutez et forcément en fonction du coup de votre source. Et ça, c'est ce qui rend cette enceinte aussi intéressante que techniquement ultra évoluée. Et sinon, de manière beaucoup plus classique, la qualité du son. Très sincèrement, j'ai eu l'occasion de voir plein d'enceintes, plein, plein. J'en ai eu tellement que... Que je pourrais presque vous en parler pendant des heures, mais je me suis arrêté sur celle-ci. Au niveau de la précision sonore, au niveau de la dynamique, au niveau de la scène sonore, même si, en effet, c'est du mono, si on n'en a qu'une, j'y viens tout de suite après, c'est réellement un gros, gros coup de cœur. Votre musique, là-dessus, elle en ressortira comme bonifiée. Même si, c'est vrai que je ne suis pas fan de tout ce qui est streaming en qualité MP3, qualité compressée, vous allez voir que cette enceinte va vous donner le meilleur d'elle-même. Pour vous, retranscrire la meilleure des qualités. Alors, c'est un véritable bonheur pour Technophile, cette enceinte. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée d'une superbe application, Libratone. En gros, c'est très simple. Pour cette application, vous allez avoir différents paramétrages. La possibilité de paramétrer en fonction de où se trouve l'enceinte. Dans l'application, ça s'appelle Réglage de la pièce. Et là, c'est très simple. Vous allez pouvoir tout simplement dire où se trouve l'enceinte. Si elle est par terre, si elle est sur une étagère, si elle est sur une table. Et c'est très simple. L'enceinte va tout simplement, en fonction d'où elle se situe, orienter et désactiver peut-être certaines parties des haut-parleurs. Elle va peut-être gonfler les basses ou justement les réduire. Tout ça pour que vous tiriez le meilleur de votre musique. C'est un petit peu pareil. Vous avez un autre style de paramétrage qui s'appelle le paramétrage des voix. Et là, très simplement, vous allez pouvoir dire à l'enceinte, bah tiens, je veux que le son soit léger et confortable. Un autre mode de paramétrage un peu jazz club, c'est-à-dire un son acoustique ouvert avec un focus assez précis sur les voix. Bref, vous allez voir, vous allez pouvoir la paramétrer de manière très simple, sans pour autant toucher à des égaliseurs et du coup avoir quelques connaissances dans l'audio. Non, il vous suffira de cocher certaines cases et vous allez pouvoir bénéficier d'une qualité sonore personnalisée. Et c'est vraiment pour ça que je parlais de polyvalence. Cette enceinte, elle se débrouille dans tous les environnements avec tous les styles de musique. Et j'ai oublié, oui, j'ai oublié une fonctionnalité qui est très, très importante. Qui fait certainement aussi la différence. Alors, je vous l'ai dit, cette enceinte a les Wi-Fi. Vous en avez une, mais rien ne vous interdit d'en avoir deux. Et oui. Du coup, moi, je ne me suis pas privé, j'en ai pris deux. Deux enceintes. Alors, vous allez dire, quoi ça c'est ? Bon, multi-room, ça vous parle peut-être. Vous en placez une dans une pièce, vous en placez une autre dans une autre pièce, et vous partagez votre musique de manière uniforme. Vous paramétrez, c'est vous qui choisissez telle musique ici, telle musique là-bas. Bref, vous pouvez faire dans toutes les pièces de votre maison. Vous pouvez en acheter encore d'autres. Pas obligé de s'arrêter à deux. Bon, il faut être raisonnable quand même. L'autre aspect super intéressant, c'est que vous en avez deux. Elles se connectent automatiquement en Wi-Fi. Et si vous voulez, vous les placez devant vous comme ceci. Et je vous ai dit, le son, il est mono. Mais si vous en avez deux, le son devient stéréo. Et je peux vous dire que vous les placez comme ça devant vous. Bon, vous pouvez gérer l'écartement comme vous le souhaitez. Et vous bénéficiez d'un son stéréo, vraiment d'une qualité incroyable. La scène sonore est vraiment super grande. Admettons que, je sais pas, vous écoutez de la musique classique. C'est peut-être pas ce que vous écoutez. Mais vous écoutez de la musique classique. Vous écoutez vraiment un orchestre devant vous. Et vous, enfin je veux dire, voilà, c'est un réel bonheur. Vous allez... Bref, c'est vraiment, vraiment génial. Ce sont des superbes enceintes. Et j'ai l'impression de me les vendre un peu à moi-même. Mais je les ai déjà achetées, donc je vais pas les payer deux fois. Mais voilà, j'adore mes enceintes. Bon, maintenant il va falloir parler du prix. Ces enceintes, moi, je les ai payées individuellement 179 euros. Bon, et 180 pour ceux qui sont un peu genre, oui, j'aime bien les chiffres ronds, donc s'il te plaît, 179, ça fait 180, arrête, arrête. Alors après, ça dépend des budgets. Certains vont dire, ouais, 180 euros, c'est trop cher pour moi. J'ai pas besoin de payer autant pour avoir cette enceinte-là. Je comprends, pas de souci. Ça dépend des usages. Mais quand on compare cette enceinte avec toutes les fonctionnalités qu'elle a par rapport à la concurrence, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Vous aurez beau dire, je sais pas, le HomePod, Sonos, ok, mais vous êtes bloqué avec un fil. Vous pouvez pas être en mobilité, vous pouvez pas vous balader. Vous êtes obligé d'être en filaire, vous êtes bloqué. Et puis le HomePod et puis même les enceintes Sonos, comme je vous dis, elles ont pas là toutes ces sorties ici. Enfin, je veux dire, Sonos et le HomePod, c'est du Wi-Fi, du Wi-Fi, du Wi-Fi. Après, vous avez Bose, mais Bose, après, voilà, ça devient plus cher. La plupart du temps, il n'y a pas autant de fonctionnalités. Bref, vous l'aurez compris, c'est difficile de trouver une enceinte qui soit similaire en termes de spécificité technique. Putain, c'était vachement dur à dire. Avec une telle qualité sonore et à un prix aussi réduit. Bon, alors, par contre, il y a un petit souci. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mis du temps à faire cette vidéo. C'est-à-dire que cette enceinte-là vient pas forcément de sortir. Donc ça, c'est le modèle de première génération. Il a été remplacé. Donc, ils ont sorti la Libratone Zip Mini 2. Donc, qui apporte son lot de nouveautés avec justement l'intégration de l'assistant personnel Alexa. Toujours pratique. Mais donc, du coup, ce premier modèle que je vous ai annoncé à 180 euros est assez difficile à trouver. En effet, il faudra un petit peu, enfin, même beaucoup chercher sur Internet pour le trouver. Le problème est aussi présent dans le prix de cette deuxième version. La deuxième version est proposée. J'ai regardé un petit peu les prix. Actuellement, à 250 euros. Donc, on est quand même 70 euros au-dessus de ce que je vous annonce pour la première version. Donc, à vous de chiner à gauche et à droite si vous arrivez à trouver, je ne sais pas, cette première version au prix de 180 euros. Mais bon, je peux vous dire quand même qu'à 250 euros, ça reste moins cher que la concurrence. Parce que voilà, elle est... Voilà, bref, vous l'avez assez vendue. Mais très sincèrement, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un coup de cœur, quoi. Les yeux fermés. Les yeux fermés, vous l'achetez. Il n'y a pas de problème. C'est un véritable coup de cœur. J'adore cette enceinte. Et il était temps que je vous en parle. Voilà, bon, du coup, j'arrête de vous prendre la tête avec cette enceinte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Franchement, j'ai pris plaisir à la faire. Il était temps que je la fasse. J'aime bien partager mes expériences. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Vous êtes plus de 1200 aujourd'hui. Donc voilà, on continue. C'est génial, j'adore. Vous êtes avec moi. Et je le sens très bien parce que, voilà, vous êtes présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est vraiment génial de pouvoir avoir vos retours, vos attentes, votre enthousiasme par rapport à mes vidéos, par rapport à la vidéo de l'armée. Enfin, j'ai fait l'armée d'ailleurs. Tu peux aller voir cette vidéo si tu veux à gauche, à droite. Voilà, la deuxième vidéo qui va sortir. Enfin, bon, bref. Voilà, merci beaucoup de me suivre. Merci de me regarder. C'est grâce à vous si j'arrive à atteindre autant d'abonnés. Et c'est vraiment un plaisir de créer peut-être, pourquoi pas, un jour une vraie communauté qu'on puisse discuter, échanger à ce niveau-là. C'est vraiment génial. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, laisse-moi des commentaires. N'importe quel souci, je réponds, je réponds, je réponds. Fais-toi plaisir. Mais en attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !